Moi, je sais que pour avoir joué à pas mal de jeux vidéo, c'est récurrent, comme on pourrait appeler ça en anglais, les easter eggs, c'est-à-dire des petites choses dans les jeux vidéo, des fois qui n'ont pas vraiment de but précis à part juste te faire chercher et te faire galérer pendant des heures et des heures. Les Japonais sont plutôt bons là-dedans, mais les Américains et les Français, surtout les Européens, utilisent beaucoup l'ésotérisme, le mystique, etc. pour placer leurs easter eggs un peu partout. Je sais que les Chevaliers de Baphomet sont un bon exemple là-dessus parce que c'est très, très proche de la réalité, voire même, on se demande même si parfois ce n'est pas directement des messages... Enfin bon, et puis je n'ai pas joué à GTA V, mais pour avoir joué à d'autres GTA, je sais qu'ils sont friands de ça. Puis ça ne m'étonnerait pas que la fumée, ce soit simplement un codage pour dire « je mets la fumée ici », ça veut dire ce que ça veut dire, à toi de chercher la solution. Ça m'étonnerait que ce soit un bug parce que des jeux comme Rockstar, c'est des jeux mainstream, c'est un peu des jeux à grosse échelle, et en général c'est bien léché, leurs maps sont toujours bien faites. Par rapport à d'autres jeux, je sais que je joue beaucoup sur ordinateur, puis des jeux où il y a des créations de cartes procédurales, etc., ils ne s'embêtent pas à faire du détail à ce point-là. À mon avis, Rockstar, la petite fumée et même les autres easter eggs, il y a à boire et à manger, je pense qu'il y a de tout là-dedans. Il y a de fausses pistes et de vraies pistes aussi. Mais il y a de tout finalement qui ne s'adresse qu'aux gamers pour le plaisir d'aller au max, ou est-ce qu'il y a quand même une réalité que Lily a appelée tout à l'heure une notion de complot ? Mais voilà, est-ce qu'il y a peut-être autre chose à côté ? Après, il faut considérer aussi le cinéma, enfin je veux dire, le jeu vidéo comme un art, comme le cinéma ou autre chose. On peut véhiculer des messages dans les jeux vidéo tout autant que dans un film ou dans une série ou dans un livre. Maintenant, je veux dire, en 2017, c'est devenu un art comme un autre, je veux dire, un art d'imagerie, etc., comme un autre quoi.